Je Je vais un petit peu comme d'habitude, hélas, peut-être, parce que la compulsion de répétition est ce qu'elle est. Quand vous m'avez proposé d'intervenir sur ce thème, je me suis bien évidemment dit que j'allais reparler encore et toujours de ce qui a été mon expérience de psychanalyste d'enfant, expérience qui a été fondatrice de mon parcours clinique et universitaire, dans un centre thérapeutique spécialisé en la prise en charge des enfants que Gilbert Diatkin appelait les candidats à la psychopathie, c'est-à-dire des noms terribles, toujours préjoratifs pour parler de ces enfants, qui, ces noms changent bien sûr en fonction des époques et des modes, mais la symptomatologie de ces enfants varie très peu, ce sont des enfants très agités, violents, qui ont parfois recours à des passages à l'acte graves. Et ces enfants sont renvoyés des systèmes de scolarisation, parfois même ils sont placés dans des lieux qui, eux aussi, changent de nom en fonction des modes, des maisons de correction, des instituts de redressement, puis de rééducation, voire des internats médicopsies, des ITEP maintenant. Les noms changent, mais les problèmes restent, et force est de constater qu'on est très souvent impuissant devant l'expression manifeste de ces troubles du comportement. Alors, dans ces formes cliniques où le recours aux actes occupe le devant de la scène, c'est vrai que la souffrance dépressive est rarement manifeste, mais on la suppose sous-jacente. On devine, souvent en filigrane, derrière des récits anamnestiques chargés d'événements potentiellement dépréciogènes, on imagine qu'il doit bien y avoir quelque chose d'une dépression masquée. Et elle semble parfois se dessiner en creux, en négatif. Mais c'est cet accès au vécu dépressif qui est généralement entravé, les affectent souvent déniés, par l'enfant lui-même, par son entourage, et quelquefois même, très souvent, on a le sentiment que ces enfants n'éprouvent rien, ne ressentent rien, comme s'ils n'étaient pas concernés, comme s'ils n'étaient pas touchés psychiquement. La particularité la plus singulière de la mélancolie, écrit Freud en 1915, c'est sa tendance à se renverser dans l'état dont les symptômes sont opposés, la manie. C'est dans Deuil et Mélancolie, rien de nouveau donc sous le soleil quand on parle de troubles bipolaires. L'agitation psychomotrice, voire même le recours aux actes, peuvent donc être pour partie considérés comme des symptômes visibles d'une lutte contre l'émergence d'angoisse ou de vécu dépressif. Et Winnicott, lui, écrivait que dans la défense maniaque, on nie tout ce qui est sérieux. La mort fait place à une animation exagérée, le silence au bruit. Il n'y a ni chagrin, ni souci, concern en anglais, ni travail constructif, ni plaisir reposant. C'est la formation réactionnelle à la dépression. Il me semble donc, en suivant Winnicott, bien sûr, que le recours à ces défenses maniaques a pour visé de protéger la psyché de toute survenue d'affects et de représentations intolérables et inélaborables en l'état. François nous a dit que la dépression pouvait aussi protéger, mais que de l'autre côté, nous avions une excitation maniaque chez la maman. Les défenses maniaques servent véritablement à protéger de l'accès à la dépression. Mais le coût à payer, le coût psychique, c'est que ces mécanismes entravent l'élaboration psychique et en particulier le travail de symbolisation. L'enfant est doublement confronté à un sentiment de vide interne qui se traduit parfois, même souvent, par de l'ennui et rarement par des affects dépressifs qui sont, eux, réprimés consciemment, inaccessibles. Ils ne sont pas refoulés, en tout cas. Leur présence est diffuse et parfois, on peut la ressentir contre-transférentiellement avec eux. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se dit, mais moi, si j'avais vécu ça, je serais en petits morceaux, je serais extrêmement déprimée. Et le fait que ces affects ne sont pas accessibles, c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas être assignés, attribués à un objet, un objet que l'on pourrait pleurer. Et c'est ça qui rend aussi difficile le travail avec ces enfants. Et puis, autre chose, c'est que ce sentiment de vide interne, parce qu'il n'y a pas d'objet à l'intérieur à qui on peut attribuer ces affects, ce sentiment de vide interne fait qu'on s'agite pour lutter contre ce vide. Alors, on a le sentiment d'être dans un engrenage et on se demande, effectivement, comment on va pouvoir travailler avec ces enfants et faire en sorte que ce réamorce un travail de symbolisation et que l'agitation, les recours aux actes, la destructivité n'est pas qu'une seule fonction de destruction, mais que ce soit lié, source de vie, et que l'enfant, comme dirait aussi Winnicott, puisse s'adapter à lui-même et à son environnement. Dans « L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort », Sandor Ferrenzi évoque ces enfants, je le cite, « qui sont d'abord traités avec enthousiasme, voire avec un amour passionné, mais qu'on a laissé tomber par la suite ». Cette expression a été reprise par Winnicott dans « La tendance antisociale » quand il dit que « l'environnement ne doit pas laisser tomber l'enfant, sinon l'espoir sous-tendu serait brisé ». Et pourtant, nous avons tous été frappés dans nos parcours cliniques, en tout cas moi particulièrement, par ce que Ferrenzi nomme la force vitale dont font preuve certains enfants qui sont pris dès le début de leur vie dans des situations aux limites de la pensée et de la tolérance et qui cependant montrent des capacités d'adaptation incroyables sans jamais que des vécus dépressifs ne s'expriment comme tels. De nombreux visages de ces enfants terribles aux vécus traumatiques, écrasants, me restent en mémoire et continuent de m'habiter. Je crois que c'est pour ça que je continue de parler d'eux après 20 ans plus tard. J'ai encore aujourd'hui le sentiment de leur être redevable pour une grande partie de ma formation professionnelle. Mais derrière cette dette qui me porte et qui m'a portée, se profile un sentiment de culpabilité. Les avais-je laissés tomber ? Si je garde des impressions très fortes de ces cures, c'est parce que perdure pour moi un sentiment d'inachèvement. Les bénéfices d'une psychothérapie sont malgré tout insuffisants si des modifications de l'environnement, de la société au sens large, ne peuvent s'opérer. Et je crois que là, il y a aussi un versant sociétal et politique qui doit être pris en compte avec les enfants qui présentent des troubles du comportement et souvent des troubles graves. J'y reviendrai si je peux. Parmi ces visages, en tout cas, celui de Maurice m'a semblé illustratif d'une agitation qui a valeur de lutte antidépressive, mais d'une lutte du fait même de la précarité des objets internes qui rend difficile cette symbolisation, qui rend difficile la constitution même de représentations psychiques, de représentations de choses, puis de mots, auxquels ensuite les affects peuvent se lier. Ces objets internes ont pu, je crois, progressivement se constituer et s'intérioriser pour Maurice grâce à l'investissement progressif d'un objet de transfert via la relation établie avec moi, son analyste, un analyste susceptible de recueillir les affects dépressifs quand ils peuvent advenir à la conscience. En effet, je crois, et ces enfants m'ont appris ça, que pour s'autoriser à exprimer de la tristesse, il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un de fiable pour la recevoir, quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber, qui ne sera pas submergé ni détruit par la puissance dévastatrice des vécus dépressifs, ce que l'enfant, comme l'adulte, pressent s'il s'autorise à lâcher les digues défensives mises en place. Et François nous a dit qu'il fallait parfois renforcer les défenses avant, effectivement, de pouvoir travailler. pour pouvoir lâcher ces défenses petit à petit, il faut d'abord être sûr que l'objet d'investissement résiste, mais aussi que cet objet et le patient lui-même puissent compter sur et pour d'autres objets qu'eux-mêmes. Avec ces enfants en très grande difficulté, c'est un nouvel acronyme, les enfants en très grande difficulté. Donc, avec ces enfants en très grande difficulté, la relation duelle ne peut à elle seule permettre ce travail péréalable d'accès à la symbolisation qui passe par la mise à l'épreuve de l'objet au sein du cadre thérapeutique. Et pour ça, il faut que l'enfant et le thérapeute puissent s'appuyer sur un environnement, un environnement thérapeutique suffisamment bon, étayant et sécurisant, ce qui peut aussi favoriser sur le plan intra-psychique l'intériorisation du tiers. Et comme nous dit aussi Winnicott, cet environnement doit s'adapter à l'enfant. L'enfant n'a jamais demandé à venir au monde. C'est donc à nous d'abord de nous adapter à eux pour favoriser l'instauration d'une continuité d'existence. Cet environnement doit pouvoir offrir la fiabilité nécessaire pour que la destructivité et la réparation puissent être expérimentées et que secondairement la dépression puisse s'exprimer, se vivre psychiquement, être tolérée, voire élaborée, parce qu'elle aura trouvé un lieu et un objet pouvant la recevoir et la contenir. Maurice, donc. Maurice est un jeune garçon africain placé en famille d'accueil et que j'ai suivi en psychanalyse pendant cinq ans. Il est arrivé en France illégalement lors d'un séjour de son grand-père paternel qu'il élevait et qui est brutalement décédé pendant ce voyage. Maurice est alors recueilli par sa tante. L'assistante sociale qui recevait cette femme pour un de ses enfants déjà suivis dans notre institution a tout d'un coup vu bouger quelque chose sous son bureau. Caché sous ses jupes, Maurice, âgé de deux ans, montrait le bout de son nez. Il est l'enfant de son frère décédé quelque temps après sa naissance. C'est très impressionnant. Cette femme est arrivée, on n'a pas vu Maurice, elle s'est assise et tout d'un coup pendant l'entretien il y a un truc qui a bougé sous les jupes et c'était Maurice qui avait deux ans qu'elle cachait sous elle. Donc c'est l'enfant de son frère décédé quelque temps après sa naissance. La mère de Maurice appartenant à une ethnie différente n'était pas jugée digne de s'occuper de lui et la famille paternelle d'origine princière avait décidé qu'il devait être séparé d'elle. Maurice est le seul descendant à porter le nom de cette dynastie. Un petit prince et à ce titre il est intouchable au dire de sa tante. Cette dernière pourtant ne semble voir chez son neveu que des ressemblances avec sa mère une moins que rien. Elle tente par un système éducatif rigide de le dresser car il était selon elle en Afrique je la cite comme un petit singe vivant en totale liberté. Petit prince intouchable tombé du ciel et atterrissant en France brutalement Maurice présente d'importantes difficultés à la maison agitation crise et un signalement est finalement fait par l'école maternelle et des services sociaux. Bien sûr la séparation d'avec sa mère puis d'avec ses grands-parents qu'il élevait le décès soudain du grand-père le changement brutal de vie et d'environnement ainsi que l'incohérence du système éducatif de la tante tente tout ça sous-tend pour partie des troubles du comportement mais la situation s'est aggravée brutalement quant à la suite de disputes importantes dans le couple formé par la tante et son mari celui-ci a définitivement quitté la maison chassé par sa femme c'est là que Maurice est placé en famille d'accueil il a 6 ans il est déposé comme un paquet ça c'est je reprends des termes utilisés dans le dossier il ne manifestera aucune angoisse de séparation aucune tristesse le placement familial spécialisé semble se passer plutôt bien Maurice est accueilli par un couple âgé et il est véritablement choyé par sa tata d'accueil il est calme et docile à la maison tout en étant très vif très autonome dans la vie quotidienne la scolarité pour l'instant début de CP semble se dérouler sans trop de difficultés mais les relations avec les autres enfants avec ses pères se passent très mal et l'équipe du placement familial s'inquiète pour cet enfant qui s'exprime essentiellement par l'agir et non par les mots et pour lequel il soupçonne un profond vécu dépressif c'est là qu'une indication de psychanalyse est posée et je recevrai Maurice deux fois par semaine impatient de venir à sa première séance Maurice entre directement dans mon bureau pile à l'heure il ne dit rien intimidé mais avec un grand sourire de satisfaction il ne veut pas dessiner ni jouer mais regarde tout ce qu'il y a dans mon bureau rien ne semble vraiment l'intéresser durablement et il reste silencieux je me mets alors à dessiner et là il s'approche en fait je dessine très mal mais je dessine notre situation il sourit et quand je lui propose de continuer avec moi le dessin il ne veut pas j'essaye parce que je suis une bonne élève j'essaye le squiggle il accepte et puis il fait un rectangle tout simple vraiment un tout petit rectangle en bas de la page et tout bas il dit maison en moi émerge alors l'image d'un film où un extraterrestre pointe le doigt vers le ciel et je pense E.T. phone home E.T. téléphone maison c'est vraiment l'image qui m'est venue je lui demande où est sa maison et il me répond qu'il a une maison comme ça celle de Tonton mais de quel Tonton parle-t-il ? je relève Tonton il ne dit rien et moi je crois comprendre qu'il parle de sa famille d'accueil qu'il appelle Tata et Tonton en tout cas ça peut tout aussi bien être le Tonton de sa tante biologique bon il ne dit rien mais en tout cas il introduit d'emblée un tiers entre nous au sein de cette relation duelle peut-être trop chargée d'un risque de dépendance extrême et de perte d'objet dans une dimension dépressive mais aussi une relation peut-être trop chaude dans une relation dans une dimension plus oedipienne qui intègre le risque incestueux parce que Tonton c'est aussi celui qui a été chassé de la maison par sa femme la tante biologique de Maurice cette figure imagoïque incarnant une toute puissance dangereuse est-ce que je vais le chasser lui aussi s'il s'aventure à exprimer ses désirs il va poursuivre son dessin de façon très rigide très contrôlée sans aucune association et c'est lui qui brutalement met un terme à notre rencontre il se met à la porte tout seul il m'abandonne partant vers le placement familial il connaît le chemin me dit-il enfin moi je suis dans l'internat de cet endroit c'est à une minute du placement familial et il fait le chemin seul ce besoin intense de maîtrise de la réalité externe est directement en lien avec le peu de maîtrise du monde interne du fait non seulement de la précarité de ces objets internes j'y reviendrai mais aussi de la puissance des mouvements transférentiels mal contenus psychiquement parce que je crois que c'est précisément contre le risque du transfert et de ses effets que luttent ces enfants parce qu'ils ne peuvent pas psychiquement se laisser aller à vivre des sentiments aussi intenses à se faire confiance et à avoir confiance dans l'objet l'amour de transfert l'amour envers le premier objet est violent à la hauteur de la puissance des investissements des premiers objets d'amour et ces premiers objets d'amour ont été souvent pour certains de ses enfants sources de déceptions et ce très précocement du fait de l'indisponibilité de l'absence de la perte de la disparition comme ce fut le cas pour Maurice de ces objets alors la psychanalyse va se poursuivre essentiellement à partir de jeux informels une découpage agrafeuse bout de papier pliage sans aucun contenu figuratif sans aucune association j'entends très peu le son de sa voix tout passe par le corps les gestes un visage très expressif et un regard très intense quand je vous parle je revois c'était il y a 20 ans maintenant je revois cet enfant Maurice est là à chaque séance pressé de venir il n'est pas obligé de venir il a ses dates il a ses horaires mais personne dans le placement familial ne le force à venir il est là à chaque séance deux fois par semaine il est très pressé de venir il fonce dans mon bureau comme une trompe pour être le premier et il se cache de moi pour que je le cherche avant d'entrer j'ai dans mon bureau une grosse boîte avec un couvercle que tous les enfants ont utilisé dans lequel il se cache à l'intérieur voilà c'est un jeu de cache-cache mais comme un tout petit il a 7 ans à ce moment là qui devient un rituel au début de la séance façon peut-être d'élaborer un peu la problématique de l'absence mais à l'intérieur du bureau de la séance ces ébauches de jeu sont très peu symbolisées ils touchent à tout mais n'investissent rien il n'y a pas beaucoup de déplacements ni de continuité associative ni au sein de la séance ni d'une séance à l'autre c'est en bordure que Maurice semble fonctionner sans jamais vraiment s'installer le peut-il vraiment lui dans la fiabilité de l'environnement premier a été si durement mis à l'épreuve peut-il avoir confiance dans l'objet et prendre le risque d'une régression qui favoriserait l'émergence de sentiments liés à ses vécus dépressifs jouer c'est accepter de régresser à des positions infantiles parfois pas si lointaines pourtant quand on a 7 ans mais cette régression est insupportable parce qu'elle renvoie à des vécus d'impuissance à des failles narcissiques douloureuses à un risque d'intrusion et de passivité insupportable chez Maurice comme chez beaucoup d'enfants qui ont constitué des carapaces de guerriers insensibles tout puissants pour affronter leur réalité en plus Maurice est lui-même dit intouchable et il ne se laisse pas toucher par mes interventions il semble ne rien entendre de mes tentatives d'association quand j'essaye de relier des jeux ensemble des dessins des découpages entre eux quand je veux essayer de fabriquer des scénarios potentiels susciter des représentations quand parfois il me parle un peu de ce qui se passe dans sa réalité de façon assez factuelle l'école la famille d'accueil et qu'à ce moment-là j'essaye de faire des liens entre ce qui se passe et ce qui se passe en séance avec moi à ce moment-là il devient extrêmement agité les comportements voire des comportements limite violents réapparaissent comme si tout lien psychique était insupportable et très vite ces jeux deviennent alors menaçants dangereux pour lui pour moi pour les objets et mon cadre de travail notre cadre de travail l'expression de la destructivité touche ainsi aussi bien les objets externes concrets que les objets internes et donc le travail de symbolisation de représentance ça touche donc tous les processus psychiques parce que ça vous le savez tous mais c'est vrai qu'une des particularités et des difficultés du fonctionnement avec ces enfants c'est la très grande difficulté voire l'impossibilité à jouer à faire semblant les jeux sont chaotiques ils sont interrompus de façon incessante dès que c'est plus conforme à la réalité en tout cas à leur désir identique à une représentation partielle qu'ils se font du jeu et on a aussi le sentiment qu'ils jouent comme si leur vie en dépendait il n'y a pas de faire semblant il n'y a pas de comme si pas de fonctionnement dans un espace transitionnel dirait Winnicott alors on se demande s'il faut leur apprendre à jouer au sens du game du jeu avec des règles ou plutôt est-ce qu'il faudrait favoriser le playing de Winnicott aussi c'est-à-dire ce jeu créatif un peu libre c'est une question qui n'est pas simple parce que dans un premier mouvement on va se dire effectivement qu'en suivant Winnicott c'est le playing qui favoriserait l'associativité la créativité proche de processus associatif comme la psychanalyse le conçoit mais avec ces enfants cette modalité de jeu n'est pas immédiatement accessible parce que le play peut toujours se transformer en quelque chose d'effrayant jouer sans règle c'est prendre le risque de tomber dans l'arbitraire dans la folie la folie de la toute puissance de la pensée je peux tout jouer je peux tout faire je peux faire donc n'importe quoi jusqu'où ça peut aller et là on peut sentir une perte totale des limites alors les règles que les jeux de type game peuvent proposer peuvent permettre un temps en tout cas de tenir à distance cet aspect menaçant du jeu ces règles ont le mérite d'apaiser la situation pendant un temps d'avoir l'illusion de réduire la part laissée au hasard mais l'apaisement ne dure qu'un temps parce que c'est très difficile pour ces enfants aussi d'accepter les contraintes des règles des règles codifiées et aussi même s'il y a des règles quand vous jouez au dé par exemple il y a toujours du hasard et puis pour le psychanalyste aussi c'est difficile de jouer de faire des games parce que c'est parfois des jeux sans fin où toujours toujours ils perdent parce qu'effectivement on peut aussi tricher avec les dés petit à petit Maurice introduit dans nos séances des jeux de société des dames il me demande de jouer aux dames auxquelles il joue déjà avec son tonton d'accueil mais il n'aura de cesse de vouloir gagner à tout prix son comportement va parfois devenir tyrannique essentiellement avant les séparations des vacances il est alors exigeant possessif mais mais il me ménage tout le temps il a tellement peur de l'abandon du fait de ses propres mouvements destructeurs qu'effectivement à chaque fois il s'arrête avant de m'attaquer en fonction des aléas de la vie de l'impact de la réalité par exemple le départ de sa famille d'accueil sans lui en vacances et puis les conflits dans sa famille paternelle les menaces régulièrement proférées d'un retour en Afrique s'il ne se calme pas les répercussions sont immédiates dans le cadre de la psychanalyse elles se traduisent par l'opposition passive et active par des bouderies intenses l'accentuation de l'emprise sur moi sur l'objet thérapeute mais je le dis jamais par la rupture le lien à l'objet dans la réalité concrète doit être maintenu il en va probablement de sa survie une fois les zones de turbulence passées il retrouve son mode de fonctionnement habituel où il s'efforce de maîtriser la relation et la séparation il est très pris par des jeux de petits chevaux d'un ennui mortel pour moi mortel parce que mes chevaux sont systématiquement renversés massacrés avec les dés avec n'importe quoi et je suis toujours toujours capoute Maurice triche en plus avec un sourire désarmant il est tout le temps au bord du passage à l'acte très peu accessible à la régression pour survivre je le dis parce que j'avais vraiment j'en avais marre de faire des petits chevaux à chaque séance et à chaque fois de jamais pouvoir vraiment jouer mais j'avais dans ma tête René Diadkin qui disait qu'il fallait qu'il fallait continuer à jouer aux petits chevaux et ça apaisait mon surmoi si Diadkin avait dit ça c'était bon progressivement quand Maurice va se montrer plus détendu en particulier quand un jour il m'a réclamé une séance supplémentaire pendant des vacances à un moment où sa situation dans sa famille d'accueil était très fragile j'ai accepté cette demande et il a su profiter de cette séance plus dans le fait d'avoir obtenu de moi une séance de plus que dans le contenu même de la séance j'ai le sentiment que Maurice réclame son dû comme un bébé avide une avidité qui touche tous les éléments du cadre le temps le matériel que je peux lui accorder à lui exclusivement il est bien plus occupé préoccupé par ce qu'il peut obtenir de moi que par le plaisir qu'il peut prendre de ce que je lui donne d'une certaine façon et Paul Denis dit que faute d'obtenir l'objet de satisfaction pulsionnelle c'est l'emprise sur l'objet qui apporte de la satisfaction la maîtrise de l'objet relève donc plus des bénéfices secondaires que d'une véritable satisfaction libidinale et ça c'est d'autant plus vrai que l'objet n'est pas encore reconnu dans son altérité comme un objet partiel plutôt et cette emprise elle va s'exercer sur les objets externes les thérapeutes le matériel etc. d'autant plus aussi que les objets internes sont précaires et toujours pas intériorisés là maintenant je vais un petit peu faire de la théorie parce que la précarité des objets internes est liée vraiment au premier temps de la vie psychique et aux modalités de mise en place compte tenu de la relation aux premiers objets d'investissement alors je ne supporte plus de dire à l'objet maternel donc je dis désormais tout le temps aux premiers objets d'investissement parce que ça n'est pas toujours uniquement la mer qui représente ce premier objet mais dans ce que je vais vous dire je reprends des phrases de Winnicott et de Green qui eux continuent de parler de la mer enfin continuent parler en tout cas à l'école hélas ils continuent dans ma tête Green et Winnicott mais voilà ils sont assez intériorisés c'est vrai donc pour André Green la précarité des objets internes dans les formes cliniques empreintes de négativité serait lié au travail psychique de désobjectalisation il parlait de meurtre psychique de l'objet accompli sans haine face à ce qu'il a qualifié de mère morte c'est à dire absente psychiquement et Winnicott lui disait morte aux yeux de l'enfant c'est à dire vraiment absente psychiquement Winnicott a décrit l'impact des séparations précoces sur le fonctionnement psychique je le cite quand la mère est absente pendant une période qui dépasse une certaine limite mesurée en minutes en heures ou en jours le souvenir de la représentation interne s'efface dans un même temps les phénomènes transitionnels perdent progressivement toute signification et le petit enfant est incapable d'en faire l'expérience nous assistons alors au désinvestissement de l'objet désinvesti psychiquement fin de citation pardon désinvesti psychiquement les traces de l'objet ne sont pas refoulées mais déniées peut-être voire effacées de la psyché et Green propose des distinctions en fonction des différentes modalités de séparation d'avec l'objet primaire et peut-être en fonction des différentes temporalités Winnicott parle de minutes jours heures c'est-à-dire que tout va dépendre de la façon dont l'enfant le reçoit cette absence et Green propose des distinctions entre absence perte et ce qu'il a appelé non présence ou non-existence de l'objet distinctions qui induisent des conséquences psychiques distinctes pour Green parler ou utiliser l'expression absence de l'objet ça sous-entend l'espoir d'un retour à la présence comme dans la tendance antisociale de Winnicott cette absence va se distinguer pour Green de la perte parce que dans le cas d'une perte on peut en faire son deuil dit Green face à un vécu de perte lorsque les assises narcissiques ont été ou ont pu être solidement constituées lorsque les objets internes ont été suffisamment intériorisés le deuil est possible la dépression peut être accessible ce qui n'était pas le cas chez Maurice qui n'a pas probablement pas pu faire le deuil d'un ou d'objet mal intériorisé parfait quant à la non-présence ou la non-existence de l'objet elle renvoie pour André Green au vide au néant au blanc et Winnicott avait montré dans Jeux et Réalités comment la non-existence deviendra à un certain point la seule chose réelle même si l'objet réapparaît la réalité de l'objet reste liée à sa non-existence le retour à la présence de l'objet n'est plus suffisant pour guérir les effets désastreux de sa trop longue absence la non-existence a pris possession de l'esprit effaçant les représentations de l'objet qui ont précédé son absence et Green c'est du Green tout ça et Green écrit c'est une étape irréversible au moins en l'absence de traitement et ces effets de cette non-présence c'est une attaque de la pensée du processus même de symbolisation la représentation interne s'estompe c'est ce que Green a désigné par l'hallucination négative destructrice de l'objet ces achoppements de la symbolisation je les ai perçus bien sûr et j'espère que vous les avez entendus cliniquement lors des séances avec Maurice pourtant il y a des capacités de symbolisation Maurice va à l'école il a appris à parler il est capable d'apprentissage il a quelques représentations bien sûr et j'ai compris moi ça comme le signe qu'il y a eu des investissements d'objets primaires objets maternels et probablement grands maternels ou grands paternels durant en tout cas ces premières années de vie il y a donc eu des intériorisations partielles mais ces investissements ont été interrompus brutalement conduisant à ce désinvestissement psychique peut-être pour survivre à la non-présence à la non-réponse de l'objet une partie de notre travail thérapeutique peut alors s'entendre sous cet angle d'une ré-objectalisation ré-intériorisation d'objets pouvant rendre à nouveau possible la constitution de représentation mais pour ça je l'ai dit il faut que l'enfant puisse s'assurer qu'il est en relation avec un objet d'investissement fiable et vivant psychiquement il doit tester sa permanence vivante malgré ses attaques destructrices ses attaques externes et ses attaques internes cette destructivité qui est à l'oeuvre contre soi et contre l'objet qu'il soit réel ou psychique ils agissent conjointement et Mélanie Klein nous a aussi appris dans un texte magnifique sur la formation du symbole pour que cette formation du symbole et des représentations puissent avoir lieu il faut permettre l'expression du sadisme de l'enfant mais aussi la tolérance en tout cas c'est ce qu'elle écrit sa tolérance face aux risques encourus en retour si vous exprimez du sadisme vous imaginez immédiatement que l'objet en face va vous le renvoyer elle appelait ça la loi du talion est-ce que Maurice peut exprimer son sadisme est-ce qu'il peut s'autoriser à attaquer à détruire symboliquement ses objets d'investissement il ne l'a absolument jamais fait dans aucune des familles d'accueil où il a été mais il fallait bien qu'il puisse l'exprimer quelque part lui Maurice dont le parcours de vie a été parsemé de morts de disparitions dans la réalité je me suis aussi demandé comment il pouvait ne pas penser qu'il y était pour quelque chose de ces morts comment peut-on penser que toutes les personnes qu'on approche qui nous investissent que nous investissons et qui disparaissent comment ne pas penser dans une pensée magique que c'est de notre faute que c'est nous qui avons attaqué ces objets extrêmement difficile en tout cas clairement je pense que Maurice a tenté d'expérimenter avec moi une certaine expression de son sadisme mais je vous le dis toujours en me ménageant quand même voilà je vais essayer de me dépêcher chez Maurice plusieurs temps successifs ont été nécessaires il lui a fallu d'abord tester le cadre maîtriser la situation tester son analyste son objet analyste est-ce que je pouvais supporter son avidité sa destructivité son sadisme il m'a fallu à moi aussi supporter tout ça je vous passe le comment mais c'est vrai que durant toutes ces années cet investissement transférentiel que j'ai eu pour lui et qu'il a eu pour moi je crois était majeur il était aussi tempéré parce qu'il y avait d'autres investissements autour de lui ça je tiens à le dire cette thérapie n'était possible parce qu'il y avait une équipe avec moi qui portait avec moi ces cas là donc ça c'est vraiment fondamental mais tout ça c'est pour dire aussi que la place du tiers est fondamentale un jour Maurice me réclame que je lui donne les pousses d'une plante qui pousse c'est une mauvaise herbe qui poussait dans mon bureau avec des petites pousses qui poussaient partout il veut ça il est dans une revendication une exigence énorme il veut tout prendre mais à ce jour où il me demande ça je sens qu'il est dans une phase particulière de sa psychanalyse mais aussi et surtout de sa vie il doit changer de famille d'accueil et quitter celle qu'il a élevée pendant six ans et je sens que sa demande est différente mais je ne peux pas céder ainsi je ne peux pas ainsi d'emblée lui dire oui vas-y prends ce que tu veux en plus il veut arracher les pousses et abîmer ma plante à ce moment là je ne sais pas quoi dire je ne trouve pas de réponse et là je me dis mais qu'est-ce que ma superviseuse aurait dit aurait fait et je me dis on est mardi j'ai contrôle mercredi je vais lui demander je ne dis pas ça à Maurice mais je dis à Maurice je lui dis il faut que je demande l'autorisation au jardinier c'est lui qui m'a confié ses plantes et là il se calme c'est un tiers un tiers qui permet de susciter entre Maurice et moi une forme de scène primitive qui vient psychiquement interrompre en moi le sentiment d'être piégé dans cette relation duelle exclusive il se calme et je lui dis qu'il aura sa réponse la séance suivante la réponse de ma superviseuse a été positive et dès le début de la séance Maurice a immédiatement demandé ce qu'avait répondu le jardinier je lui réponds et il a alors délicatement découpé quelques pouces sans abîmer la plante en me disant qu'il allait les planter dans sa maison laquelle par la suite il m'a de temps en temps donné des nouvelles de ses plantations sans jamais me dire où il les avait plantées pendant un temps tout en surveillant à chaque fois du coin de l'oeil l'état de ma plante à moi oui oui j'arrête non non cinq minutes c'est vrai c'est bon alors donc il surveillait l'état de la plante mère je pense que mon rôle de thérapeute lui a peut-être permis d'expérimenter sa capacité à faire pousser par lui-même ses jeunes pouces à s'en soucier comme peut-être il avait senti que je me souciais de lui en fait il m'a dit un jour qu'il avait planté ses pouces dans un pot qu'il avait décoré à l'école pour la fête des mères lui qui avait qui avait si peu de temps connu la sienne ce moment de notre cheminement en psychanalyse m'a laissé penser que nous avions symbolisé ensemble tout au moins construit ensemble une représentation de scènes primitives ce qui j'espère lui aura permis d'étoffer ses capacités de symbolisation si fragiles via le recours à un tiers si en tant que psychanalyste l'un de nos objectifs est de favoriser la constitution d'un jardin intérieur il faut aussi parfois y adjoindre un jardinier pour en autoriser la floraison et espérer qu'une intériorisation s'opère pour que le sujet puisse continuer tout seul à l'entretenir pour finir j'ai dû par la suite interrompre la psychanalyse de Maurice en devant quitter cette institution qui a été mise à mal à l'époque par des tutelles administratives le psychiatre psychanalyste de Maurice référent de cette situation a été licencié brutalement du jour au lendemain une rupture de plus pour ma part j'ai pu préparer cette séparation j'ai pu m'appuyer sur mes collègues qui restaient dans l'institution mais aussi et surtout j'ai pu rencontrer avant mon départ sa nouvelle famille d'accueil celle chez qui il faisait désormais pousser ses jeunes pousses j'espérais que malgré les turbulences institutionnelles il parviendrait à traverser sans trop d'encombre son adolescence qui pointait mais j'étais très inquiète nous étions tous très inquiets parce que la situation politique en France n'était pas favorable à ces petits princes tombés chez nous plus ou moins par hasard Maurice n'avait pas la nationalité française qu'allait-il advenir à sa majorité l'actualité nous rappelle hélas que de très nombreux enfants sont soumis à ces aléas de la vie parfois plus dramatiques encore que ce qu'a pu vivre Maurice ces histoires potentiellement traumatiques sont susceptibles de favoriser ces modalités de fonctionnement où le recours aux actes et aux comportements prime sur la pensée et ne se permettent pas et ne permettent pas en tout cas de se laisser aller à la dépression et nous poussent parfois à les rejeter à les renvoyer chez eux en Afrique comme Winnicott le préconisait c'est à la société de prendre en charge ses enfants et de leur offrir un environnement qui puisse traiter ce qui ne peut pas être intériorisé ce qui ne peut être qu'externalisé en attente d'être psychisé mais notre société déjà à l'époque a préféré faire des économies et privilégier des modalités de suivi plus légères où la dimension thérapeutique est réduite à une juxtaposition d'interventions multiples sans cohérence globale souvent Winnicott disait que la psychanalyse à elle seule ne pouvait rien s'il n'y avait pas un environnement elle ne peut en tout cas qu'insuffisamment durant la cure de Maurice les troubles du comportement s'étaient apaisés à l'extérieur des séances il a pu poursuivre sa scolarité normale il a pu aussi bénéficier de ses placements en famille d'accueil qui se sont déroulés 100 heures grâce au travail de tous mais peut-être aussi parce qu'il y avait un lieu où ces mouvements pulsionnels pouvaient être accueillis pour qui sait trouver peut-être des voies d'expression psychique plutôt que comportementales et que les effets de cette dépression masquée puissent être élaborés quelques temps avant l'arrêt de son analyse à ma grande surprise j'ai vu arriver Maurice avec un grand sourire aux lèvres habillé en boubou africain il était magnifique un vrai petit prince il ne pouvait rien dire mais je savais par ailleurs que le travail de l'équipe auprès de sa famille paternelle et de sa famille d'accueil avait permis qu'il retrouve la trace de sa mère qui vivait toujours en Afrique elle lui avait envoyé une photo d'elle et ce costume traditionnel qu'il portait aujourd'hui Maurice était planté devant moi heureux mais très craintif en effet est-ce que j'allais-moi supporter qu'il se détourne de moi pour investir psychiquement celle dont il avait perdu la trace mais qui cependant continuait d'exister en creux à l'intérieur de sa psyché sous la forme d'une non-existence c'est alors que nous avons pu parler d'elle de la crainte qu'il pouvait ressentir s'il se mettait à nouveau à y croire s'il pouvait penser à elle s'il pouvait envisager de la revoir nous avons pu parler de tout ça parler de ce enfin j'ai pu parler de ce risque de cet éventuel investissement et risque de perte il me semble qu'au cours de ce traitement et grâce à cette relation transféro contre transférentielle qui s'est établie progressivement entre Maurice et moi des objets internes ont pu se constituer permettant probablement du moins j'ose l'espérer que ce retour à la présence de l'objet puisse être contrairement à ce qu'avait écrit Winnicott suffisant pour guérir les effets désastreux de sa trop longue absence je vous remercie merci